salut à tous c'est manu donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo du jeu rise of night mars voilà donc il faut savoir au départ que c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu au départ j'avais prévu de faire une vidéo en extérieur mais ben vu qu'il fait absolument dégueulasse chez moi depuis quinze jours il pleut et que j'arrête la météo apparemment il va pleuvoir encore pendant une semaine je me suis dit tiens ben faisons la vidéo de ce jeu vidéo donc c'est un jeu vidéo que j'ai acheté il ya à peu près une semaine en grande surface que j'ai payé 15 euros donc c'est un jeu qui se joue avec le capteur kinect et donc voilà je me suis tiens pour 15 euros je vais me payer ça a l'air sympa et effectivement c'est très sympa et j'ai pas du tout été déçu au contraire et je me suis dit qu'il fallait absolument en faire une vidéo quoi il fallait absolument je vous présente donc voilà je vous présente déjà le boîtier donc c'est rise of nightmare c'est édité et je suis presque sûr bon ça a confirmé mais je suis presque certain que c'est édité et développé par sega voilà ça c'est ça aussi qui m'a fait acheter le jeu parce que sega bien sûr chez moi ça la nostalgie joue beaucoup donc voilà édité développé par sega bon à confirmer et c'est un jeu de survivre à l'aurore voilà c'est un jeu de survivre à l'aurore c'est un jeu qui est un peu un mixte entre entre resident et ville il ya un peu du et moi il ya aussi des anecdotes et des passages qui m'ont pas mal fait pensé à dire guirs of wars voilà donc ben c'est parti allez je commence donc voilà tendez le bras vers avant pour commencer donc on commence on se lance dans le jeu voilà sauvegarde chargé c'est bon continuer voilà c'est bon ma partie va se lancer et et on va y aller moi c'est un jeu que j'ai pas encore fini là le niveau que je vais vous faire je viens de le faire en fait parce qu'en fait j'ai déjà fait une première vidéo que j'ai foiré donc là je la recommence donc en fait je viens de faire ce niveau donc je sais un peu près à quoi m'attendre mais vous allez voir je vais vous expliquer et le système kinect qui qui est quand même marrant voilà donc là on se retrouve au début du niveau donc en fait pour avancer on met un pied vers l'avant voilà un pas vers l'avant et on avance voilà faut savoir que plus on met le pied loin devant soi plus on avance vite là je mets le pied juste devant moi à peine et j'avance lentement voilà là j'avance lentement là si je mets le pied très devant moi hop voilà je vais avancer plus vite savoir que là je suis à la vitesse maximum du jeu je peux pas aller plus vite c'est ça c'est quelque chose qui m'a un peu déçu quand même dans le jeu j'avoue c'est qu'on peut pas courir alors qu'il ya un passage où il nous demande de courir et où il faut vraiment courir sur place et le personnage court vraiment et moi je croyais que bas que dans le jeu en fait on allait on allait pouvoir faire ça c'est à dire courir sur place et personnes j'allais courir et non on peut pas en fait il ya juste un passage qui fait ça alors elle c'est un monstre je la connais elle se met à hurler son cri nous tue donc il faut vite aller la shooter voilà et il ya des et les autres ils nous vomissent dessus et le vomi bien sûr nous empêche de bien voir et en plus ça nous tue je crois bien je suis pas certain que ça nous tue le vomi mais je crois je sais pas tiens 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 hop 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 voilà il est où il est là allez tiens putain foiré voilà voilà alors voilà donc les mouvements donc en fait pour ce pour avancer c'est un pas vers l'avant un pied vers l'avant pour reculer c'est un pied vers l'arrière avec ça répond assez bien c'est c'est pas mal et en fait pour tourner en fait pour voilà pour tourner à gauche ou à droite la caméra et ben en fait il faut tourner les épaules en fait c'est voilà si on tourne nos épaules vers la droite hop le personnage tourne vers la droite et vers la gauche le personnage tourne vers la gauche ça ça répond bien honnêtement ça répond ça répond vraiment bien c'est ça c'est un c'est un vraiment un bon point après voilà il ya un petit défaut quand même il faut bien l'avouer c'est que c'est au niveau des coups hop là je vais vers l'avant et là je donne des coups en fait pour donner des coups voilà on donne des coups dans le vide chez soi c'est là je suis chez moi là je suis en train de donner des coups dans le vide voilà alors parfois quand il ya quand il ya des ennemis parfois ça répond pas très très bien les coups ça c'est assez vrai oui un paquet là ils sont de dos j'ai pas envie de faire de dos et voilà voilà là vous voyez là j'ai donné des coups et ça va pas fait quoi ça putain enfoiré mais pas de gros mots allez ah ah là là putain j'ai bientôt mourir oh non ah non ah ouais ouais parfois une choc comme ça il faut faut les pousser tu es en remettre des coups de pied aussi pour les dégâcher mais là faut vraiment je me casse parce que vite casse toi casse toi casse toi ça j'ai mourir là vous voyez que la barre de vie y en a pas c'est comme du call of duty c'est pareil c'est l'écran devient rouge en fait l'écran devient rouge et au bout d'un moment et ben on meurt et si on arrive à se protéger assez longtemps c'est bon on arrive à survivre là ça va je m'en suis sorti moi j'allais j'allais les fracasser allez 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 on peut shooter plusieurs ennemis en même temps allez allez ils sont assez chaud parce que ils ont des pas oh putain il ya elle voilà allez allez tape tape là faut taper parce qu'elle elle nous tue bah c'est chaud quand même il ya du monde aussi oh putain il ya lui allez 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 laissez moi passer allez laissez moi passer je vais mourir là voilà c'est chaud le combat est chaud là vous voyez que ma machette elle clignote parce qu'en fait notre notre armes aussi a une barre de vie tard là je galère quand même pour les avoir tard tout à l'heure j'ai fait le combat j'ai beaucoup moins galéré là franchement c'est chaud j'ai essayé d'aller faire celui là ouais 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 c'est bon j'ai eu ouais mais le problème c'est que mon arme là elle est bientôt elle va bientôt claquer et là après on se retrouve point nus et juste avec les points on peut pas les tuer les zombies on est obligé d'avoir une arme avec les points on peut les repousser mais on peut pas les tuer donc j'ai fou j'allais y trouver une arme en fait mais je sais où il y en a il y en a à la voir allez hop on y va voilà donc voilà donc le système kinect voilà il ya du bon et du mauvais quoi c'est c'est à dire que le fait de tourner à gauche à droite ça c'est nickel ça répond bien le fait d'avancer et de reculer ça va franchement ça répond bien après les coups c'est vrai que c'est pas parfait quoi honnêtement vous l'avez vu là il ya des fois où on est contre les ennemis et on a beau taper dans le vide disons que les trois premiers coups commis il se passe rien quoi c'est au bout du quatrième qui se passe quelque chose que enfin il se décide à donner son coup moi c'est pas toujours un c'est parfois c'est parfois ça ça marche du premier coup ah merde je le savais en plus je l'ai fait tout à l'heure allez crève toi allez voilà j'allais prendre ça encore une fois je l'ai fait tout à l'heure donc je sais je sais quoi faire et là normalement il devrait arriver tout à l'heure voilà je leur mets des grands coups de d'acide dans la tête d'ailleurs c'est marrant parce que le souffler pour le faire marcher il faut vraiment faire le geste de comme si on appuyait sur un souffler ça c'est vraiment pas mal moi j'ai bien aimé ça c'est quand même assez immersif pas mal de mouvements comme ça dans le jeu qui demande ça il ya par exemple à un moment faut nager il faut vraiment faire le geste de nager quoi de nager crawl ou la brasse j'ai essayé les deux les deux marchent on peut faire le crawl ou la brasse mais ça marche aussi fait de monter à des échelles pour vraiment faire style genre on monte à une échelle ou descend pour vraiment faire style avec les mains comme si on montait où on descendait une échelle ça j'ai trouvé ça super sympa aussi quoi ça m'a vachement plus c'est pour l'immersion c'est vraiment top voilà donc bon ben voilà c'est un jeu qui qui a des points négatifs voilà j'ai un des points négatifs c'est sûr c'est c'est ce système qui n'est que voilà là par contre par exemple là c'est ah ouais mais c'est vrai que j'ai le soufflé je suis con mais ouais je peux pas je peux pas mettre de coups pendant les tourneaux parce que j'ai soufflé c'est normal que ça marche pas ou là ou toi même par là mon petit tu n'en fuis pas comme ça oui là oui oh il est coup oui j'en ai plus qu'un de souffler il faut que je trouve il faut que je trouve une arme parce que mon arme j'en ai plus qu'un ah là bas je crois qu'il y a un zombie aussi là-bas voilà là vous voyez je trouve une arme hop je teins la main vers l'avant ça fait apparaître ma petite main je la pose sur l'objet et ça le prend automatiquement ça ça va ça répond super bien moi j'allais me faire le dernier zombie là qu'il y a là bas hop 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 voilà donc bon bah c'est un jeu voilà il y a ce que je disais s'il ya du bon et du mauvais va mourir toi allez oh allez ils sont chiants parce que eux ils ont des bras métalliques ils ont des parties du corps qui sont métalliques et ils se protègent avec et quand on tape dans ces parties métalliques ça ne fait rien du tout j'ai pas une scie de créatures ouais bon voilà pour finir donc ce jeu il a des très 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 bons points c'est enfin on va commencer par les mauvais le mauvais point c'est c'est que graphiquement vous le voyez c'est ça va franchement c'est jeu je vais pas dire que c'est joli mais franchement ça va c'est carrément jouable quoi c'est sympa au contraire je trouve que le jeu a un petit côté vintage qui qui est très sympa ça fait très sega quoi ça fait très sega des bornes d'arcade dans les années 90 quoi c'est c'est ça quoi voilà j'y suis allé tout à l'heure il y a une espèce de piscine de sang bon apparemment ça sert absolument à rien mais enfin si ce si le sûrement il y aura une énigme là dedans Voilà bon donc les graphismes qui sont pas parfaits et donc la jouabilité au niveau des coups je dis bien au niveau des coups parce qu'encore une fois mais au niveau de non je suis gardé mon arme au niveau de au niveau du déplacement et au niveau de du tourner la caméra ça marche bien c'est vrai qu'au niveau des coups c'est pas parfait alors mais alors par contre le gros point fort de ce jeu et franchement là je tiens à le dire et à insister là dessus c'est le fun quoi c'est ce jeu est super fun mais vraiment c'est ce jeu est vraiment très 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 sympa quoi c'est ouais là vous voyez par exemple pour ouvrir la porte je fais vraiment le geste d'ouvrir une porte c'est sinon ça marche pas enfin je crois pas j'ai pas essayé mais je crois pas c'est il faut vraiment faire le geste d'ouvrir une porte et la porte sous ça pour l'immersion c'est vraiment top je regarde où j'en suis de ma vidéo c'est bon voilà donc voilà le point positif du jeu c'est vraiment le fun quoi c'est moi j'ai trouvé ce jeu mais super fun quoi c'est vraiment un jeu marrant c'est c'est vraiment on s'éclate en jouant là dedans comme enfin moi ça faisait honnêtement ça faisait longtemps je m'étais pas autant amusé sur un jeu vidéo mais vraiment je suis sincère quoi la dernière fois je me suis autant amusé sur un jeu vidéo je crois que c'était pour red dead redemption je crois que c'est la dernière fois où voilà où je rentrais du boulot ou quoi et j'étais content d'allumer ma console quoi c'est le dernier jeu qui m'a fait kiffer comme ça c'est red dead redemption et là vraiment c'est un jeu voilà qui m'amuse et c'est très 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 amusant c'est voilà c'est vraiment sympa après faut savoir c'est un jeu qui a pris 9 sur 20 sur jeux vidéo.com moi j'ai trouvé ça complètement hallucinant mettre 9 sur 20 ce jeu alors que bon bah franchement c'est ça va quoi c'est c'est un jeu marrant alors ils se sont complètement arrêtés sur les graphismes ils se sont bon que je trouve là c'est des graphismes qui sont entre la ps2 et les consoles next-gen il ya des textures où on voit bien qu'une ps2 serait incapable de les afficher après il ya beaucoup si beaucoup de textures qui sont voilà c'est pas très beau quoi c'est oui oui on n'est pas on n'est pas dans un gta quoi dans un gta 4 on n'est pas dans red dead redemption ça c'est sûr mais bon c'est fond de mans c'est ça va c'est c'est pas moche non plus voilà j'y suis allé tout à l'heure aussi mais voilà il ya quelqu'un mais on peut pas ouvrir cette porte donc il doit faire la clé du cadenas et là et l'autre aussi nous a demandé une clé donc là il faut deux clés mais en fait tout à l'heure il m'a dit qu'il fallait la chercher à côté de la fontaine donc on va aller voir ça en fait parce que j'y suis pas allé tout à l'heure parce que là je suis vraiment dans ma partie dans ma vraie partie et en fait là je découvre le jeu en même temps que vous à partir de maintenant je suis pas allé plus loin dans le jeu je sais plus ce que je disais ouais je disais voilà graphiquement oui ça casse pas des briques mais c'est franchement c'est pas moche non plus moi voilà c'est un côté vintage qui est sympa après côté niveau voilà à niveau maniabilité oui c'est pas terrible et jeux vidéo.com ils disent que c'est carrément un jouable enfin à les entendre franchement à entendre le test on a vraiment l'impression que c'est un jouable non non je suis désolé c'est pas du tout un jouable c'est tout à fait jouable mais vraiment tout à fait jouable il n'en reste un allez viens par là ouais il me disait d'aller chercher la clé à côté de la fontaine peut-être elle est dans le tonneau on peut le casser ce tonneau ouais on peut le casser ah bah voilà elle était là la clé putain j'y crois pas elle était là parfait hop là j'ai récupéré la petite clé la clé qui l'ouvre à l'intérieur de la bouille voilà bah on va aller libérer l'autre bah on se laissera là dessus peut-être je sais plus où il était maintenant je suis arrivé de l'autre ouais de là bas ouais ok je crois que c'est là bas voilà alors après faut savoir que les gamers dans jeuxvideo.com eux ils ont mis 15 sur 20 au jeu voilà je veux dire les testeurs ont mis 9 sur 20 les gamers ont mis 15 sur 20 et et bon je suis plutôt d'accord avec les gamers honnêtement et tous ils ont été d'accord enfin moi je suis complètement d'accord avec eux c'est que voilà le jeu est vraiment fun quoi vraiment on s'amuse on s'éclate c'est excellent bon on va les libérer on va les libérer qu'est-ce qu'il va nous raconter ouais ouais c'est bon je l'ai taclé ouais ouais allez ouf non truc de fou c'est quoi ce délire ah ouais ouais parce que le mec ouais en fait on est dans un manoir avec un psychopathe en fait on est dans un manoir avec un psychopathe en fait on est dans un manoir avec un psychopathe et il a du faire une expérience sur lui quoi il a transformé en chien oh mon dieu ouais si tu veux je peux le taper je peux t'éclater la tête à toi ouais non je peux pas dommage ouais si tu veux ah ouais les cartes de tarot ça aussi faut en récupérer un peu tout le long du jeu ouais c'est sympa c'est un petit bonus une quête à next ouais bon on va sortir maintenant j'ai mon ami l'homme chien avec moi c'est fantastique il va nous suivre je suis sûr il va nous suivre il me dit maintenant ouais t'es où ? il est où ? il est où ce con ? allez hop t'es où ? ouhou l'homme chien où est-tu homme chien ? tu peux oublier où est-ce qu'il est ? je l'entends mais je le vois pas voilà donc tout ça pour dire un jeu très 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 fun moi que vraiment j'ai adoré voilà après encore une fois c'est un jeu que j'ai acheté 15 euros alors effectivement si j'avais acheté ce jeu 65 euros ouais j'aurais peut-être fait la gueule quand même vraiment pour 65 euros j'aurais fait la gueule puisque bon moi pour 65 euros je m'attends quand même à avoir un un Gears of War 3 quoi je veux du top du top pour ce prix là mais là pour 15 euros ah ouais il est là d'accord mais là pour 15 euros vraiment ça vaut le coup quoi si vous avez le capteur Kinect enfin moi je vous le conseille vraiment c'est drôle est-ce qu'il va passer là ? ah ouais il est là trop fort je regarde où j'en suis de la vidéo ouais bon je vais bientôt arrêter j'ai bientôt arrêté parce que sinon la vidéo va être trop lourde voilà alors la chose aussi marrante c'est que dans le jeu et dans le scénario de chez Sega au début en fait je sais pas si je vous l'ai dit je me souviens plus mais en fait le pitch en fait c'est que on est un mec avec sa femme et on décide d'aller faire un voyage dans les pays de l'Est et en fait quand on est en Roumanie le train déraille et on se retrouve dans une forêt hantée en fait et voilà et en fait là on est là quoi et après on se retrouve dans un espèce de manoir avec un psychopathe et en fait ils ont enlevé notre femme les monstres et tout ont enlevé notre femme et nous bah en fait on est à la recharge de notre femme mais au début du jeu on est complètement bourré en fait parce qu'en fait on est un ancien alcoolique qui... là ça va, il est là ouais qui m'explique comment t'es monté je peux toujours remettre ma tête en place mais pas, le docteur ne m'a pas facilité la tâche ouais on s'en fout ouais ok ouais ouais d'accord on va s'arrêter là de toute façon sinon la vidéo va être trop lourde je vous conseille d'acheter le jeu pour voir la suite et ouais donc en fait dans le speech en fait voilà donc on est un mec, on est un ancien alcoolique et en fait on fait une rechute parce qu'on se retrouve au chômage là et donc on en profite pour faire le voyage de noces avec notre femme mais bon vu qu'on se retrouve au chômage ouais d'accord il faut monter à l'échelle, super donc on se retrouve au chômage et du coup dans le train on se met à picoler et il s'envoie une flasque de whisky et effectivement dans le jeu avec le système Kinect quand on se déplace on se déplace vraiment comme un mec qui est complètement bourré quoi franchement c'est clair je ne sais pas si Sega a fait exprès de mettre ça dans son scénario de faire que le gars est bourré comme ça je ne sais pas pour donner un espèce de prétexte au fait que oui on se déplace assez bizarrement c'est clair si on nous voyait dessus on se dirait mais mon dieu ce mec est complètement bourré mais voilà ça j'ai trouvé ça très très drôle dans le scénario vous allez voir là il faut monter à l'échelle il faut vraiment faire le style, le geste comme si on montait à une échelle vous voyez ce que je veux dire et là effectivement on monte ouais ok je me retrouve là bon je vais m'arrêter là la vidéo va être trop longue sinon donc voilà c'était Ries of Nightmare vraiment un jeu que je vous conseille très 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 sympa pour 15 euros ouais ouais super sympa allez ciao